Alors je vais vous parler aujourd'hui de cinéma, ce qui est assez rare avec moi, mais ça peut arriver quand même de temps en temps. Et là, plutôt de cinéma spécifique de genre, c'est-à-dire le peplum, mais le peplum moderne. Je ne vais pas parler des peplums des années 50-60 avec Charlton Heston. Le peplum est rené, si on peut dire, à retrouver une embellie grâce à un film très classique de Ridley Scott, et pas n'importe quel, Gladiator. Alors Gladiator, c'est un remake au départ, c'est un reboot d'un film assez médiocre des années 60, qui s'appelait La Chute de l'Empire Romain. Film étrange, puisque ça se passait donc à la fin du IIe siècle de notre ère, alors que l'Empire Romain s'est effondré aux alentours du Vème siècle. Donc Gladiator fige un moment de romanité, qui est le règne de Commode. Commode fait partie avec Néron, Caligula et quelques autres, des grands tyrans de l'Empire Romain. Et le film est intéressant, et donc il est consacré à la figure d'un personnage imaginaire, le général Maximus. Donc Maximus, ça veut dire d'ailleurs très grand. Et le cirque Maxime, d'ailleurs, est un des grands cirques romains de l'Antiquité. Le Circus Maximus, c'était là où en fait les chevaux faisaient leurs courses, enfin les courses de chars. Le Circus Maximus. Donc Maximus est un espagnol, un hispanique dans le film, qui possède des esclaves, possède des terres agricoles, avec une épouse, un enfant, etc. Et il se retrouve à un moment charnière où Marcorel, l'Empereur Marcorel, veut lui confier les règles de l'Empire, et non pas à son fils Commode, qui espère cela. Et Commode découvrant que son père ne veut pas lui donner le pouvoir de Rome, l'assassine. Et il va donc commencer à gouverner Rome, comme un autocrate et un fou, tout simplement. Évidemment, Maximus en fera les frais, puisqu'on le prendra pour mort, sa famille sera massacrée. Et une longue vengeance va émerger par le personnage du gladiateur, puisqu'en fait il est capturé, il devient gladiateur. Et c'est par la gloire au combat face aux bêtes sauvages et aux autres ennemis qu'il acquiert une nouvelle notoriété et une renaissance. Alors ce film est très beau esthétiquement, on voit une Rome somptueuse. Alors, évidemment, ce qu'on peut regretter quand même, et je vais évoquer pour les autres Peplum un peu la même chose, c'est que ça ne coûtait pas cher de respecter quand même l'effet historique et la chronologie historique. Or, rappelons quelques éléments d'histoire romaine à ce sujet. D'abord, il n'a absolument pas démontré que Marquerelle avait l'intention de ne pas confier les rênes du pouvoir à Commode. Et rien ne prouve qu'il était assassiné. Mais c'est un choix conceptuel qui n'est pas idiot. L'histoire romaine, ce n'est pas qu'une histoire du XXe siècle, on a beaucoup de lacunes. Et donc on peut toujours expliquer qu'en fait les historiens de l'Antique n'ont pas toujours raconté exactement la vérité. Bon, donc on peut admettre un certain nombre de choses. Maintenant, Commode est à régner quand même quelques années. Si on prend le film, il aura régné un mois, ou un mois et demi. Ce n'est pas du tout conforme à l'histoire. Par ailleurs, quelques petits éléments historiques supplémentaires n'auraient pas fait de mal. Je pense au fait que, par exemple, le personnage de Commode aimait se prendre pour Hercule incarné. Ça aurait été intéressant de le mettre en avant. Effectivement, par exemple, avec une peau de lion sur lui. Parce qu'effectivement, il se prenait pour Hercule. D'ailleurs, le physique de Commode, tel qu'on le découvre dans les statues, en fait un personnage assez massif. Il faut savoir également que Commode est présenté implicitement comme un lâche dans le film, qui combat Maximus en le blessant, alors qu'il faut savoir que Commode était réellement un gladiateur au combat. C'était un excellent combattant. Et que les Romains trouvaient dégradant de cette manière qu'un empereur se met à combattre dans l'arène. Donc, à un moment donné, il va combattre Maximus dans l'arène, mais normalement, c'est un amateur de combat au sens strict. C'est-à-dire qu'il allait au combat. Ça n'apparaît pas dans le film. C'est dommage. Le paganisme n'apparaît pas assez non plus. Il y a quelques petits gestes sympathiques. On voit des statues. À un moment donné, Proximo, qui est donc le chef des gladiateurs, met la main sur le pied d'une statue qui, a priori, serait le dieu Mars. Mais sans le nommer, il y a quelques petits gestes intéressants comme ça, de piéter les dieux-là, les ancêtres, par Maximus. Mais le paganisme était omniprésent à cette époque. Tout est religieux. Par ailleurs, dans la version longue, on peut regretter le rajout des scènes chrétiennes. Ridley Scott avait expliqué dans la version cinéma qu'il avait coupé les scènes chrétiennes parce que c'était vu ailleurs. Bon, les chrétiens au Lyon, c'est un slogan. C'est Christianie et Léonais, c'est un slogan de stade. Les chrétiens n'étaient pas balancés au Lyon. Ce n'est pas vrai. Encore moins les enfants. Les chrétiens tenaces, c'est-à-dire ceux qui refusaient d'honorer l'empereur, étaient généralement condamnés aux mines de sel. C'était un sort très difficile et il y avait beaucoup de mortalité aussi. Mais le chrétien au Lyon, c'est une image d'épinal. Il l'a remis dans la version longue. Alors, un petit peu, mais... Et là, on voit des jeunes chrétiens, avec des types européens d'ailleurs, alors que le christianisme au deuxième siècle, c'est surtout un christianisme oriental. Bon. Donc tout ça, ça ne tient pas debout. Debout. C'est vrai que Marc Aurel a réprimé le christianisme. Alors, pareil. Oui, ce qu'ils ont allé chercher, c'est que Marc Aurel avait interdit les jeux du cirque. Ça n'a jamais été le cas. Et alors, on nous présente un sénateur comme une sorte de républicain fin du deuxième siècle. Un républicain en 180 après Jésus-Christ. Il faudrait m'expliquer lequel. Donc le problème, c'est qu'il y a quand même 12 ans de règne de Commode. Ces 12 ans, on ne les voit pas. Il passe en un mois. Ça ne tient pas debout. Et puis, effectivement, il y a un successeur un peu pseudo-républicain à Commode, qui s'appelle Pertinax. Donc ça ne serait pas coûté cher d'appeler le sénateur Pertinax, d'ailleurs, et rappeler qu'en fait, il n'a gouverné même pas un an, qu'après, c'est l'Empire qui est rétabli avec les emplois orientaux, les sévères, etc. Donc je trouve que ça ne coûtait pas cher de rajouter un supplément d'historicité au film, parce que ça n'était pas compatible avec le scénario. Donc, bon, ils ont fait ce choix. Ça reste un grand film. C'est quand même Gladiator qui fait renaître le peplum, notamment avec une bande-son magnifique de Hans Zimmer. Mais là encore, petite déception, même si la bande-son est magnifique, pourquoi est-ce que Zimmer est allé chercher des chants en hébreu au lieu de chanter en latin ? Pourquoi ils ne sont pas allés chanter en latin ? Parce que quand même, pour un film comme Gladiator, c'était quand même plus intelligent de chanter en latin. On pouvait faire la même thématique, la même musicalité, chanter en latin. Personne n'aurait rien conclu, puisque le latin... Et puis il y a quelques erreurs de traduction latin, il faut le dire. Le force-honneur est très respecté. C'est Virtus Onos Cue, qui était effectivement Virtus et Onos, c'était un des slogans de l'Empire romain. Mais il y a, par exemple, des passages où le génitif n'est pas respecté. Je l'ai constaté dans le film l'autre fois. Il y a une petite erreur de latin. Ça aurait mérité quand même qu'un latiniste regarde les différentes inscriptions. Ça a été fait, à mon avis, pas assez. Il y a quand même des grosses conneries. Par exemple, on arrive à un moment donné, et c'est marqué là où se battent les gladiateurs, c'est marqué Ludus Gladiatorès. Ben non, Ludus Gladiatorès, Gladiatorès c'est un nominatif pluriel. Si on veut dire un génitif, c'est Gladiatorum. Voilà. Bon, ben ça, ça ne coûtait pas cher de respecter le latin. Donc il y a quelques erreurs comme ça. Comme je dis, pas assez de paganisme, les dieux on ne les voit pas assez souvent. Il faudrait qu'ils soient évoqués. Je veux dire, Jupiter, je n'en sais rien, etc. Voilà. Alors le casting, évidemment, est un casting un petit peu cosmopolite. Bon, on choisit un Africain, un Germain et Maximus. Après, on sait bien comment ça se passe dans le cinéma américain, il y a des quotas. Il faut reconnaître que la diversité est réduite. Osaké, c'est-à-dire ce personnage de Juba, donc, africain, joué par Dumain Nounsou. Et puis, il y a d'autres Africains qui sont massacrés, d'ailleurs, dans l'arène au moment des guerres de Carthage. Assez amusant là-dessus, c'est la lutte contre Carthage. Mais on exergue donc des légions de sipions africains avec des Africains. Face à, donc, des gladiateurs essentiellement européens, si on peut dire, qui jouent le rôle de Carthage. Étrange chose. Bon, allez, on en rit. Gladiator va amener, donc, la Renaissance du Peplum et donc à d'autres films. Alors, 300. 300, il faut en parler, évidemment. 300, c'est un film, évidemment, remarquable, mais qui est compris trop souvent au premier degré. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que c'est le récit du dernier survivant, avant la bataille de Platée, pour galvaniser les troupes. Et donc, en fait, il mythifie, évidemment, l'héroïsme des 300, et passe sous ce sens beaucoup de choses. Alors, en réalité, les 300 étaient 3000, 500 Thébains, 2300 Espiens et autres peuples du Périmonnais se sont battus réellement avec les Spartiates et sont morts avec eux. Donc, il n'y avait pas que les Spartiates. Ensuite, évidemment, il y a une coloration, comment dire, extra-européenne, extrêmement marquée pour les Perses. Au lieu de choisir des acteurs iraniens, ou de... voilà, qui ressembleraient à des Iraniens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens au profil africain, dans des rôles négatifs. On voit une scène d'un corrupteur des prêtres de Sparta, d'ailleurs, prêtres représentés comme des sortes de vicieux répugnants, et on voit à plusieurs reprises ce type d'acteur, par exemple, de la scène Vici-Sparta, où les messagers perses sont un africain et des gens habillés comme en Arabie. Et ils sont jetés dans le puits, avec la force physique des Spartiates, en disant, c'est Sparte ! Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a volontairement un manichéisme du film, ce qui lui a été reproché, d'ailleurs. C'est un film, comment dire, héroïque, mais c'est un film qui envoie un message extrêmement fort, c'est-à-dire que c'est l'Europe contre le monde entier. On voit même des sortes de sorciers australiens, à un moment donné, enfin, c'est n'importe quoi, un rhinocéros de combat, etc. Tout cela est surévalué, surjoué, complètement, comment dire, mythifié. C'est vraiment le monde contre l'Europe. La Grèce représente l'Europe et le monde entier veut la submerger, veut la détruire. Et le Perse, finalement, n'est qu'un, comment dire, un faire-valoir de ce monde mondialisme qui veut nous détruire. C'est assez impressionnant, parce qu'on voit Xerxes comme une sorte de Brésilien, limite, androgyne, décadent, alors que l'Empire Perse, ce n'était pas du tout ça. D'ailleurs, à l'époque de Xerxes, c'était encore au fait de sa puissance, la religion n'apparaît pas, par exemple, le dieu-roi, alors que les Iraniens étaient zoroastriens, que jamais Israël allait expliquer que le chat était un dieu. Évidemment que non. Alors, c'est suivi par 300 décents de son empire, donc c'est une suite intéressante, qui raconte l'héroïsme des Athéniens, cette fois-ci, avec des mistocques. Le film est, évidemment, irréaliste comme 300, le premier, mais un peu moins. Le côté mythifié est moindre. D'abord parce qu'il n'y a pas ce côté manichéen qui était du premier film. Déjà, les Perses ressemblent à des Perses, ou à des Orientaux. Déjà, c'est un choix important. Ce n'était pas le cas dans le premier. Là, on n'a pas du tout les mêmes profils. Seul le messager africain du début de 300, qui réapparaît en flash dans le deuxième film, apparaît. Mais sinon, le reste est beaucoup plus réaliste. Ensuite, effectivement, on met en avant beaucoup l'image d'une grecque qui a trahi les grecs, Artemise, qui donc apparaît comme ayant été violée par des Achaéens, par des grecs du Péoponnèse, on va dire, là où elle était, c'est-à-dire, c'était une grecque de l'Asie mineure. Bon. L'introduction de l'Asie mineure dans l'équation était assez intéressante. Et effectivement, ça raconte la bataille de Salamine, la destruction également d'Athènes. Alors, on voit la destruction d'Athènes de manière assez remarquable. La décapitation de Léonidas, puisque celui-ci est mort, le grand roi veut se venger. Alors, n'oublions pas quand même qu'Athènes, on voit des massacres, et la ville d'Athènes avait été évacuée, parce que les grecs avaient anticipé arriver, et donc ils avaient laissé la ville. Peut-être que quelques vieillards ont peut-être été tués, mais globalement, toute la population avait été évacuée, et ça n'apparaît pas dans le film. Alors, ce qui vient en naissance d'un empire, dans le 300, la suite, c'est le discours d'Athènes Bistock au début sur l'unité de la Grèce, qui est un discours absolument magnifique, où il explique pourquoi il faut que la Grèce s'unisse face aux Perses. Et ça, c'est valable pour la Grande-Europe. On pense tout de suite, quand on voit la scène où il est à l'Agora, et il parle, et bien on se dit, remplaçons les cités grecques par les nations d'Europe, c'est le même discours à tenir. Et ça, c'est remarquable. Ce passage-là est absolument exceptionnel. Le discours d'Athènes Bistock à l'Agora. Ensuite, à la fin, il obtient Gankos, puisqu'on voit la bataille de Salamine, les bateaux spartiates et autres arriver et combattre, et écraser la marine perse. Rappelons qu'en réalité, contrairement à ce que dit le film, les spartiates étaient dès le départ présents à la bataille, menés par le général Posanias. Gorgo, reine de Sparte, qui vient venger son mari, n'a aucun rôle à jouer. Évidemment, à Sparte, la reine de Sparte n'a aucun pouvoir, n'a aucune légitimité, elle n'emmène personne. Et même si le service militaire était homme et femme, jamais une femme grecque, même spartiate, n'aurait été autorisée à aller sur le champ de bataille. Donc là, c'est un côté irréaliste qui est voulu dans le film. Mais le film est remarquable, par ailleurs. La bande originale du premier était très intéressante, la bande originale du second est très réussie, avec Junkie XL, qui en plus fait un montage à la fin exceptionnel où il mélange, et c'est réussi, c'est pas toujours facile, la bande originale du film qu'il a créée, avec un thème, un morceau de musique d'un groupe de métal. Et donc, c'est quand même vachement bien trouvé. Alors, le groupe de métal en question, c'est Black Sabbath. Donc on n'est pas sur du métal récent, on est sur du classique. C'est Sorcerer, Wizards and Warriors, un truc comme ça, donc guerrier et sorcier. Et donc ça fait le générique de fin, et ce qui est magnifique, qui s'associe à la fois le thème du film, donc du classique, comment dire, de musique de film, avec du métal. Remarquablement monté par Junkie XL, qui a fait de très bonnes bandes-son, je peux citer celle de Mad Max, le dernier Mad Max, la bande-son est absolument magnifique. Alors, ça nous amène à 3. Alors 3, on retient surtout le débarquement militaire des Grecs, qui est digne de 44, avec donc Brad Pitt, comme l'indique l'affiche, à l'attaque, avec ses nier midon. Alors le film est esthétiquement très réussi, on oppose, on va dire, une sorte de cité hittite aux Grecs, donc ça c'est très bien pensé. Bonne idée, effectivement, de jouer cette opposition ethnique et civilisationnelle, qui conforme à l'histoire, puisqu'on sait que la guerre de Troie a eu lieu, d'un pillage par les Achaéens, d'une cité sous le contrôle des Hittites, où il eut ça, comme des Ilions, donc 3, et que le roi Hittite se plaint auprès, donc, du roi des Achaéens, du roi du Ariyawa, de ce pillage. Donc là, on respecte un peu l'idée. Après, le début du film respecte globalement la mythologie. On oublie les dieux, ça c'est un défaut du film, mais c'était voulu, les dieux sont évacués. Les 10 ans de guerre deviennent un mois d'opération militaire, c'est beaucoup plus réaliste, on peut le comprendre. Donc le début, ça ne choque pas, ce genre de légèreté, au contraire, ça met de l'ordre dans la logique. Effectivement, les dieux sont éliminés du jeu, Aphrodite n'est pas responsable du fait que Paris va séduire Hélène, et cette fois-ci, la relation entre Paris et Hélène est une relation d'amour, hors du mariage, ce qui n'était pas le cas dans le texte homérique, puisqu'en fait, dans la tradition grecque, c'est clairement une malédiction. Aphrodite offre à Paris la plus belle femme du monde, Hélène, un peu contre son gré, pour le récompenser de l'avoir choisie comme la plus belle déesse parmi les déesses. Aphrodite maudit de cette manière Hélène, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Hélène a une fille, je crois que c'est Hermione, voilà, donc elle est privée de sa fille, elle va être privée de sa fille pendant dix ans, que Hélène, comment dire, d'ailleurs, ne sera pas tout le temps avec Paris, parce que Paris va être tuée à un moment donné, elle sera remariée à des hyphobes, à des frères de Paris, etc. Donc, la romance Hélène-Paris, ce n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire, à la fin, Ménéas ne tuera pas Hélène et la reprendra comme épouse et elle mourra à Sparte. Donc, là, le début du film respecte bien la mythologie et la tradition. Le pillage de Temple d'Apollon par Brad Pitt adias Achille, conforme à la légende aussi, avec la capture des prêtresses, sauf qu'il manque la colère d'Achille, c'est-à-dire que Agaménon s'est pris aussi une anade sur le côté qui doit rendre. Bon, il y a quelques choses qui ne sont pas complètement évoquées, mais le film respecte globalement les choses, avec un côté héroïque et un casting 100% européen ou euro-américain. Ce qu'il faut quand même s'y aller. 100%. Ce n'est pas comme la série 3, la britannique BBC, où Achille et Patrox sont des Noirs. Bon, ça ne s'en rende pas. Là, au moins, on respecte quand même les choses. Alors, là où ça part en cacahuètes, scénaristiquement parlant, parce que le film a de grandes qualités, honnêtement, esthétiques et autres, là où ça part en cacahuètes, ce n'est pas le combat avec Thor contre Achille qui respecte bien la tradition, mais par exemple, des personnages qui meurent. Ajax s'est tué, alors qu'en fait, il se suicide parce qu'il n'ait pas eu les armes d'Achille mort. La mort d'Achille conforme plus ou moins la tradition, mais bon, passons. Ulysse, bon, ça va, rien à dire. Ménéla s'est tué. Absurdité, Ménéla s'est tué, alors que Ménéla gagne normalement et ramène son épouse. Là, dans le film, Ménéla s'est tué. Et pire encore, Paris et Hélène quittent la ville avec Méné et donc pour pouvoir mener leur amour en dehors de Troie, loin, alors qu'ils ont ruiné leur cité. C'est tout à fait américain. C'est-à-dire que concrètement, il faut une forme malgré tout de Happy Hand. Achille doit mourir parce qu'on ne pouvait pas trop loin dans la mythologie, mais voilà. Agamemnon est tué également à un moment donné, alors qu'en fait, il est tué de retour de Troie par son épouse, voilà. Il n'y a pas de vainqueur. Alors l'idée générale, c'est que dans ce film, finalement, les vainqueurs sont évaincus. C'est-à-dire de survivre, évidemment, que Paris et Hélène, Ulysse, évidemment, parce que ça laisse toujours la possibilité de faire une suite. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas avoir respecté le scénario conforme à la mythologie ? Pourquoi être parti ? Ils ont gardé l'esprit de certaines choses, mais ils ont tout gâché par ça. Le film est remarquable par bien d'aspects, esthétiquement, musicalement, etc. Mais on le gâche par ça. Alors on va passer à des plans un peu plus particuliers. Le choc des Titans. Alors le choc des Titans, ce clash entre Titans, donc il y a mis en avant un acteur qui aura de l'avenir, Sam Woffington. Et donc, le choc des Titans est un film assez bizarre, un mélange de chevalier du Zodiac et de mythologie grecque, où, effectivement, ça raconte la vie et les aventures de Persée dans une sorte de rivalité entre les hommes et des dieux. C'est-à-dire que, bizarrement, les hommes ont décidé de faire la guerre aux dieux, de détruire les statues etc. Et donc, Hadès, le dieu des enfers, va punir les hommes pour ça. Et ça va amener Persée à accomplir un certain nombre d'actes héroïques dont elle a tué Méduse, etc. Alors, des bizarres. Pourquoi faire Pégase brun ou de lui faire blanc ? Grand mystère. Le film, évidemment, est mythologique, donc il ne se prend pas au sérieux. Zeus est joué par Liam Neeson en armure de chevalier du Zodiac. Pourquoi pas ? Les dieux sont relativement réalistes, même si on trouve un dieu afro-américain a priori, mais qu'on ne voit quasiment pas. Je crois que c'est Héphaïstos, le dieu du feu. Bon, bizarrerie. Mais peut-être pour une symbolique qui m'échappe, on trouve un Héphaïstos parfaitement européen dans la suite, d'ailleurs. Mais le Castille a beaucoup changé entre les deux films. Parce que derrière, il y a eu la colère des titans, Wrath of the Titans, qui est sorti quelques années après. Le premier, bon, se laisse bien voir. Il est sympathique, il y a de l'héroïsme, des scènes avec les scorpions géants, etc. les titans sortis début des années 80. Et franchement, esthétiquement assez réussi. Il faut dire clairement les choses, le film est sympathique. Il y a beaucoup de scènes coupées, presque 40 minutes, qu'on regrette de ne pas avoir vues dans le film, qu'on peut voir dans le Blu-ray. Notamment là où les dieux sont plus importants, on les voit davantage, etc. Dans la colère des titans, le scénario est un peu étrange. Le héros percé à un enfant, sa relation avec Andromède, qui l'avait sauvé à la fin du précédent film, semble toujours compliquée. Et on apprend finalement que les dieux sont en train de s'éteindre. Donc des dieux mortels, ce n'est pas du tout conforme à la mythologie. Éventuellement, à la mythologie scandinave, et encore. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Hades et Arès, les dieux de la guerre, ont pactisé avec un titan, Cronos, pour capturer Zeus. Et que grâce à la puissance de Zeus qui va être inspirée, Cronos va pouvoir renaître. Cronos est évidemment représenté comme un titan, donc pas du tout sous forme humaine, mais sous forme de monstre gigantesque de feu. Et donc Zeus va devoir être libéré par son fils Percé. Et on voit les scènes où les dieux, en fait, lorsqu'ils meurent, deviennent de la poussière, comme s'ils n'avaient jamais existé. On voit Poséidon en monnaie disparaître ainsi, puis Arès, qui sera tué par Percé. Donc les dieux ne sont pas des dieux. Et ça, c'est bizarre. Ce n'est pas le cas du premier film. Dans la colère des titans, les dieux restent des dieux. Dans ce second film, dans le choc des titans, les dieux meurent. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est une façon de faire le jeu du christianisme ? Est-ce que c'est scénaristique ? Cette idée que des dieux puissent mourir, vieillir, etc., c'est une idée assez étrange qu'on retrouve dans la série Hercule où la série Xéna dérivée où Xéna tue les dieux, par exemple, ou tue un certain nombre de dieux. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors parlons des dieux, opposition un peu complète, les immortels. Alors là aussi, dans les immortels, le titre dit bien que ce sont les dieux, mais les dieux peuvent mourir aussi. Bon, dommage. Mais, peu de dieux vont mourir. Alors c'est très bizarre. On voit une scène de combat entre les Olympiens, tous en armure dorée, et les titans, qui sont assez monstrueux au niveau visage et qui sont en deux sortes d'armure de fer ou de métal, moins dignes. Et donc il y a des combats qui vont avoir lieu entre les dieux et les titans. Et ces combats ne concernent que les dieux. Mais tout le reste des combats concerne un homme, donc Hyperion, qui est un personnage à jouer par un acteur qui est connu et dont le nom m'échappe subitement, évidemment, puisque nous avons rien de mien que Mickey Rourke, qui est vraiment assez béconnaissable. Henry Cavill joue le rôle de Thésée, donc ça aussi on se passe de Perse à Thésée. Et donc Henry Cavill est connu aussi pour avoir joué Superman dans Man of Steel et dans Justice League. Alors le film est assez sympathique par beaucoup d'aspects, mais il y a un casting là aussi un petit peu cosmopolite. On trouve d'ailleurs un Africain en armure grecque à un moment donné, enfin un personnage extrêmement secondaire qui apparaît cinq secondes pour avoir respecté le quota. Mais en réalité, le film s'autorise une représentation des dieux plus énigmatique. Alors on a dans le... donc c'est un... c'est un Indien qui a fait le film Tarsem Singh, donc c'est intéressant et donc dans le casting Henry Cavill Superman Man of Steel Mickey Rourke Kellen Lutz alors j'en parlerai après qui a joué Hercule dans un autre film et qui joue Poséidon dans ce film et Freida Pinto donc qui est une actrice indienne d'origine mais indienne de haut de cast donc qui fait comme très européenne mais qui n'est pas et qui va jouer donc le rôle plus ou moins d'un petit ami d'ailleurs du héros et Luke Evans dans le rôle de Zeus qui apparaît sous forme jeune et sous forme de vieillard donc c'est intéressant. Alors les immortels c'est intéressant pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que les dieux sont inspirés des statues d'Arnaud Brecker clairement d'ailleurs les dieux sont tous de type européen extrêmement bons il faut dire les choses alors le casting celle qui joue Athéna elle n'est pas citée là mais elle est absolument magnifique il y a une blonde sublime il y a celui qui joue Ares aussi qui est un type breckerien pur donc avec des armures superbes c'est hyper travaillé c'est vraiment c'est un film qui donc s'il n'y avait pas ces minorités ethniques volontairement mises de manière très discrète dans le film en fait il choquerait l'opinion conformiste c'est un film qui sans oser le terme mais allons-y c'est un film quasiment national-socialiste voilà c'est un film dans lequel les dieux passent leur temps à se battre contre les forces de la destruction d'ailleurs à la fin où une scène où tous les héros sont recyclés en fait un peu à la mode scandinave c'est-à-dire qu'en fait Thésée à un moment donné va mourir et il va être amené au monde des dieux en fait les héros sont récompensés et ils combattent avec les dieux aux côtés des dieux contre les forces de la destruction donc on voit un énorme combat à la fin sans cesse donc c'est assez intéressant voilà donc Thésée évidemment c'est le mythe du Minotaur qui sera évoqué d'ailleurs à un moment donné du film et le film est esthétiquement extrêmement réussi la bande origine est aussi très belle donc ça c'est vraiment des films qui ont fait renaître le peuple homme alors en parlant un film extrêmement dérangeant vis-à-vis de la vulgaire du système la légende d'Hercule alors ce film donc Kedan Nutz que je venais d'évoquer qui joue le rôle de Héraclès ou d'Hercule donc le film ne s'intéresse pas tellement aux douze travaux il ne respecte pas tellement cela mais présente vraiment le héros comme le fils de Zeus donc cette fois-ci il n'y a aucun doute là-dessus bien que les dieux n'apparaissent pas l'ascendance de Héraclès ou Hercule apparaît très clairement avec un moment donné où la foudre s'emmêle donc de manière générale on comprend bien qu'il est bien le fils de Zeus alors la scène de début est assez surprenante donc on voit une magnifique blonde qui sort de l'eau et lui torse nu qui sort de l'eau blond également barraqué donc là on a à faire carrément l'image du début presque du film c'est une image quasiment brecérienne là aussi complètement alors là dans ce casting il y a des non-européens dans le casting mais uniquement dans le rôle d'égyptien donc dans le rôle ethniquement bien ciblé on voit aussi des sortes de Seth ou Germain ça c'est un petit peu invraisemblable mais tout ça est très marginal et donc c'est le combat contre Amphitryon le roi donc de je ne dis pas de Tyreinte je ne dis pas une connerie et donc effectivement qui chasse Héraclès qui n'est pas son fils biologique il ne le reconnaît pas comme tel et qui met son fils comme successeur et donc Héraclès Hercule est déchu et il va devoir apprendre finalement qui il est et il va l'apprendre au combat face à des ennemis là aussi il y a un côté gladiator parce qu'il y a des combats de gladiator à un moment donné et des scènes héroïques donc en fait il est annoncé comme le héros en fait la mère du personnage a demandé l'aide d'Héra d'Est épouse de Zeus d'intercéder pour que Zeus la féconde alors là c'est quelque chose d'assez intéressant dans la mythologie grecque classique Héraclès est né dans l'amour de Zeus et de Alcmen et évidemment Héra va chercher constamment à le punir parce qu'elle déteste que Zeus ait les enfants avec ses maîtresses et bien dans le film là pas du tout et d'ailleurs ils disent bien qu'Hercule veut dire gloire d'Héra ce qui est étymologiquement exact enfin c'est l'une des explications que les grecs donnaient Héraclès gloire d'Héra et donc en fait ça explique ce nom en réalité Héraclès correspond exactement au nom slave Jaroslav et ça veut dire celui qui a la gloire en triomphant de la mauvaise saison en termes clairs c'est le héros glorieux qui triomphe finalement des ténèbres donc ça n'a rien à voir avec l'étymologie populaire de gloire d'Héra mais peu importe donc le film est intéressant on voit quelques scènes contre des lions etc mais il y a très peu de fantastiques par contre il y a quand même l'ascendance divine d'Héraclès qui est clairement éloquée ça fait contraste avec le Hercule avec Dwayne Johnson alors le Hercule de Dwayne Johnson déjà un profit donc un casting quand même essentiellement euro-américain et avec Dwayne Johnson qui ne l'est pas spécialement dans le rôle d'Hercule mais qui joue un Hercule assez costaud et assez crédible quand même dans le rôle alors dans ce film là contrairement au film précédent qui sont sortis quasiment à 6 mois même pas à 6 mois d'intervalle et bien c'est un Hercule complètement athée entre guillemets c'est à dire qu'en fait toute la mythologie des Douce Ravaux est expliquée de manière complètement démystifiée par exemple l'Hydro de Lerne en fait c'est 9 ennemis déguisés en serpents donc en fait ils ont pris des tenues vertes etc et donc en fait quand il a tué l'Hydro de Lerne en fait il a tué les 9 combattants le lion de Némé il a été aidé par toute une équipe avec lui qu'on voit dans le film et ils l'ont tué assis sous 7 il n'a pas étranglé de serpents dans sa jeunesse etc c'est à dire qu'en fait on explique que il a un cousin qui raconte ces histoires et que le cousin magnifie le côté fils de Zeus d'Hercule et donc Hercule finalement c'est un héros certes mais un héros en équipe et qui joue d'une légende complètement artificielle donc là on est à des mystifications de l'autre côté Hercule est vraiment le fils de Zeus là pas du tout et c'est seulement vers la fin que Hercule va se rendre compte quand même qu'il a une dimension héroïque plus forte que les autres donc on joue sans ambiguïté alors dans ce film Hercule veut se faire pardonner d'avoir assassiné son épouse et ses enfants dans la mythologie grecque effectivement Hercule a tué sa femme et ses enfants sous la colère suscitée par Hera donc lui pense effectivement que ses enfants ont été tués et en fait il est victime lui-même d'une vaste mystification dont vous trouverez le secret en allant regarder le Blu-ray du film alors maintenant qu'on a parlé des Peplum aux Antriques on va parler de deux films qui sont intéressants parce qu'ils essaient d'être beaucoup plus réalistes parce que même Gladiator est assez réaliste mais on voit bien qu'ils n'ont pas respecté totalement l'histoire tel n'est pas le cas de ce film là Agora alors Agora avec Rachel Weisz dans le rôle de Hipati est un film très intéressant un film en espagnol ce film n'a pas été diffusé au cinéma en Italie sous la pression du Vatican c'est intéressant de le savoir Agora raconte donc la vie d'une philosophe grec Hipati qui vit au début du 5ème siècle à Alexandrie alors que l'Empire est devenu chrétien et donc au début du film scène très intéressante il y a une disputatio donc un débat entre un philosophe païen et un philosophe chrétien le philosophe chrétien ne cherche pas à argumenter par la rhétorique ou la philosophie mais marche sur des charbons ardents pour démontrer que grâce à son dieu il peut endurer la douleur du feu sur ses pieds donc la démonstration philosophique du chrétien c'est en fait globalement des trucs comme en Inde c'est à dire regardez il peut marcher sur des clous voilà aucun argument comment dire intellectuel à la fin le philosophe païen est jeté dans le feu donc il est tué scène donc de grande barbarie et les païens sortent de leur zone avec des épées un peu la méthode dieu de la guerre et puis commencent à massacrer des chrétiens dans la rue ils se défendent et là que se passe-t-il la foule chrétienne est beaucoup plus nombreuse et les païens mis en minorité sont obligés de refouler de fuir et d'être évacués par les légions romaines qui les protègent pour éviter qu'ils soient massacrés la foule chrétienne rentre dans le sérapéum le sanctuaire de sérapistes le dieu gréco-égyptien et on voit des textes des autodafés donc des textes antiques jetés brûlés des bibliothèques brûlés les statuts détruites etc donc on voit une violence religieuse qui rappelle à ce moment-là la destruction des bouddhas de Bamiyan en Afghanistan par les talibans donc on a vraiment l'impression d'avoir affaire aux talibans et on voit des textes des statuts brisés et des textes brûlés donc on pense Platon, Aristote brûlé cette barbarie est incroyable Hypatie survit à cela et donc est une philosophe connue comme plus ou moins païenne mais relativement discrète mais elle s'entend bien avec le préfet romain du coin et alors elle est amie avec deux personnes donc avec deux préfets qui étaient un de ses élèves et avec l'évêque Cyril qui est donc un de ses élèves également donc on découvre un évêque chrétien qui d'ailleurs va pousser le préfet à abandonner Hypatie à la mort parce qu'en fait à un moment donné la foule chrétienne considère qu'Hypatie est une sorcière dans leur esprit et influence négativement le préfet et donc dans Agora il y a des scènes assez intéressantes par exemple un pogrom antisémite que les chrétiens réalisent et donc on voit les judéens quitter la ville et donc les païens évidemment sont attaqués également donc ça montre bien le changement de religion et le système et ça montre surtout on va dire le fanatisme religieux évidemment il y a une part de caricature mais il y a notamment une sorte de milice chrétienne qui s'appelle les Parabalani qui existe réellement historiquement et qu'on a l'impression de voir comme des islamistes donc ils détruisent et ils espriment par exemple le fait que la terre serait plate intéressant comme argument voilà et donc cette philosophe dérange alors elle va être tuée par des chrétiens donc c'est clair d'être précis mais il y a toute une théorie sur une histoire d'amour qui s'élabore avec un jeune homme j'en parlerai pas à vous de voir le film la mort est édulcorée il faut savoir qu'elle a été tuée avec des tessons de bouteilles découpées en morceaux et que les morceaux de son corps étaient baladés par la foule d'Alexandrie dans les rues évidemment ils n'ont pas passé ce passage là qui est un passage historique c'est à dire que c'est clairement décrit comme tel voilà donc le film évidemment est un peu malichéen mais on comprend bien l'idée c'est que le passage du paganisme au christianisme a amené à la destruction d'une civilisation on passe d'un monde à l'autre on passe d'un argumentaire philosophique à un argumentaire de violence physique de superstition de fanatisme on voit aussi par exemple les chrétiens donner du pain donc on voit comment ils arrivent à avoir la foule avec eux c'est à dire qu'il y a le côté social de l'islam et du christianisme là dessus mais le fanatisme est clairement vu on voit par exemple qu'ils balancent des fruits sur les statues des dieux pour dire regardez les dieux sont des faux dieux etc il y a cette intolérance alors cette intolérance je pense qu'elle est historiquement exacte il faut bien le dire ça ne va pas plaire aux chrétiens de droite mais c'est de réalité aujourd'hui on a un christianisme niant-niant vive les migrants l'accueil etc et de l'autre côté on est ça alors on me dit souvent comme argument oui mais alors Thomas tu ne peux pas reprocher aux chrétiens d'être à la fois des mous et d'être violent on ne peut pas les reprocher les deux en fait c'est une question d'époque on peut être violent à certaines époques et mou à d'autres on peut prêcher l'accueil de tous à un moment donné et prêcher le massacre des infidèles à un autre moment c'est pas les mêmes personnes c'est la même religion c'est à dire que c'est pas la même personne qui va avoir les deux attitudes mais on va quand même dire honnêtement les choses la christianisation de l'Europe c'est faite par la violence c'est une réalité historique après qu'on trouve que le christianisme a eu des bons fruits c'est une histoire de débat c'est une question de conviction de chacun il n'y a pas de discussion il n'y a pas de discussion à voir Agora en tout cas prend la position des païens par rapport au christianisme et à la christianisation après vous dites c'est un film de propagande vous dites non c'est réaliste ça va plus se passer comme ça oui alors mon père qui était scientifique qui est matheux il a regardé le film avec moi alors lui ce qui l'a dérangé c'est qu'il a trouvé qu'on présentait l'hypathie un petit peu trop comme une mathématicienne brillante en avance de son temps il m'a expliqué qu'il y a certaines théories qu'elle évoque qu'on était découverte des siècles après et donc lui m'a dit en tant que scientifique il a trouvé que la partie scientifique qu'on présentait l'hypathie était excessive donc c'était c'était exagéré ça c'est un défaut effectivement d'ailleurs on en fait trop une athée moi je tends à dire le défaut d'Agora c'est que l'hypathie apparaît comme une athée ce n'est pas quelqu'un qui croit au dieu en tout cas dans le film et la religion n'intervient pas or en tant que philosophe païenne elle évidemment qu'elle faisait intervenir les dieux dans l'équation évidemment que ce n'était pas quelqu'un qui était purement scientifique et ça c'est un peu le défaut du film le côté religieux manque dans l'équation voilà le côté païen existe bien sûr les païens qui se font massacrer ou qui attaquent mais elle apparaît comme l'autre alors ça peut expliquer pourquoi elle n'avait pas été emmerdée avant mais historiquement c'est faux historiquement la pensée philosophique grecque a toujours été surtout celle de cette époque liée à la religion c'était pas les dieux de l'Olympe classique de l'interprétation mythologique mais il y avait une interprétation il suffit de lire le texte du philosophe Proclos ou Proclus qui vivait à Athènes à la fin du 5ème siècle donc quelques décennies après Hypatie qui a enterré les statues de ces dieux sous terre pour les sortir la nuit etc donc il y avait une religion qui était toujours là ça apparaît pas mais c'est un choix du réalisateur enfin dernier film alors qui a beaucoup moins coûté d'argent que les autres films Centurion alors pourquoi j'aime bien Centurion je pourrais vous parler par exemple de la 9ème Légion je ne l'ai pas cité qui est un peuplum aussi qui part un peu du même sujet une fameuse 9ème Légion mythologique qui aurait été massacrée par les écossais par les calédoniens au nord du mur d'Adrien donc par les celtes donc les pictes les auraient massacrés donc cette légende a a priori jamais existé et les films qui en parlent les deux films qui en parlent dont Centurion évidemment expliquent qu'en fait ça a été tabouisé par le pouvoir impérial qui ne peut pas parler d'une défaite bon une légende qui disparaît quand même ça paraît difficile à cacher les légendes Varus sous Auguste qui avaient été massacrées par les germains tout le monde l'a su bon passons Centurion est intéressant donc il y a Michael Vassbender qu'on a vu dans d'autres films dans des aliens Prometheus et compagnie Olga Korilenko qui a été une James Bond Girl qu'on a trouvé dans pas mal de films aussi et Dominic West un acteur britannique aussi qui joue le rôle du général qui va assez vite être tué donc ce film n'est pas compliqué il y a une attaque de Fortin romain par des pictes tout le monde presque est massacré quelques prisonniers le seul qui survit c'est Fassbender il arrive à se sauver il arrive au pouvoir romain il raconte son aventure et il y a une légion romaine qui est aidée à châtier les coupables donc il y a une légion qui s'aventure guidée par Olga Korilenko qui joue rôle d'une set à qui on a arraché la langue et que nous ne pouvons pas parler et qui est donc une guide qui doit les guider sauf qu'évidemment elle va les guider comme Arminius dans la forêt de Totebourg pour les légions de Varus dans un piège et la légion est massacrée ils sont capturés le général et ce survivant et il y a 5 survivants qui ont réussi à ne pas le capturer qui se sont planqués en faisant les bords dont Fassbender qui a toujours de la chance et toujours vivant donc il faut se libérer leur général et ils arrivent donc dans le camp celte et il est enchaîné ils ont du mal à briser les chaînes qui pourraient libérer le général donc ils n'arrivent pas à le libérer le pire étant qu'un des romains s'aventure dans la tente du chef celte et tue le gosse donc un jeune gamin de 10 ans dans la tente donc le général n'est pas sauvé ils sont obligés d'abandonner sur place et ils se refuent sauf qu'il y a un qui a tué mais les autres ne le savent pas et donc le général au réveil est tué par les celtes qui le tuent parce qu'ils ont vu la mort du gamin et ils ensuite ils font une chasse parce que alors c'est à ce moment là que les romains se disent mais pourquoi on nous chasse finalement on n'est que du menu fretin sauf qu'en fait un des membres a tué du gamin et donc ils vont se battre fuir 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 il y a une scène de fuite assez impressionnante quelques scènes de combat des mauvais côtés des soldats il y a des génères d'ailleurs qui ne sont pas d'origine européenne dans la légion pétion un qui va blesser un de ses compatriotes un autre romain parce qu'il y a un loup qui les trappe donc en fait il livre au loup son pote comme ça il peut se sauver donc ça part donc il y a certains soldats romains qui ont quand même des comportements assez ignobles et Fasmander à un moment donné va être sauvé par une douidesse une prêtresse qui était exilée par les celtes qui a été chassée aux confins de leur zone et donc qui veut le guérir le soigner donc joué par Imogen Potts qui est une actrice une blonde assez jolie d'ailleurs et donc à ce moment là il reprend des forces il n'y a plus que deux surveillements de la Légion ils ont réussi finalement à tuer les celtes qui les poursuivaient et ils vont vers les portes du mur d'Adrien pour se réfugier à ce moment là ils ont détenu qui ne sont pas de tenues romaines l'un des deux survivants est tué par les romains même qui le perce de flèche parce qu'il n'a pas été prudent il est allé directement trop content d'entrer et Fasmander rentre alors Fasmander réussit à rentrer dans le camp et à ce moment là il raconte son aventure et là en fait le pouvoir romain s'inquiète il dit on n'a pas envie de faire savoir ça au pouvoir impérial donc il l'empoisonne donc en fait il va éliminer les témoins celui-ci il se rend compte qu'il est empoisonné il réussit à tuer les empoisonneurs et il prend son choix d'arriver à se sauver et là il va retourner vers cette jeune Turides qui va le guérir à nouveau et donc il va rester avec elle et alors effectivement il cesse d'être romain donc c'est un film qui est ambigu c'est un film anglais britannique et c'est un film ambigu sur la romanité c'est un peu le cas du film sur la 9ème légion avec Shaline Tatoum où là carrément on parle plutôt des survivants de cette légion qui sont devenus des celtes ils ont été quasiment assimilés par la société celtique et donc c'est assez intéressant j'aurais pu parler aussi de la dernière légion donc la dernière légion c'est un film qui raconte les dernières aventures du dernier empereur Romulus Augustus qui est emmené en Grande-Bretagne à la fin d'ailleurs et un casting étrange où par exemple il y a l'actrice indienne très belle Ashwarya Rai qui joue une guerrière indienne à Rome quoi n'importe quoi donc j'en ai pas parlé parce que c'est quand même un grand film la seule scène amusante c'est qu'on voit une énorme statue du dieu Mars gigantesque à Rome en 476 après Jésus-Christ ce qui paraît étonnant dans une Rome chrétienne et ça m'a amusé parce que ça laisse penser quand même que la christianisation de l'Empire romain a été beaucoup plus longue que les chrétiens ont bien voulu le dire et c'est quelque chose que je crois tout à fait donc de voir une immense statue du dieu Mars dans la Rome chrétienne me paraissait pas si invraisemblable que ça en fait parce que la Rome en question n'était peut-être pas si chrétienne que ça voilà mais je préférais pas vous les présenter parce que c'est assez long comme ça et puis je voulais vous montrer les films qui valaient le coup voilà donc redécouvrez-les ou découvrez-les pour ceux qui ne les ont pas vus alors privilégiez quand même dans la liste des trucs Centurion et Agora privilégiez la légende d'Hercule et pas l'autre Les Immortels Trois malgré tout Les Deux-300 et Gladiator avec ça parce que des bonnes soirées c'est comme des films intéressants on a du grand spectacle des belles images des acteurs beaux c'est vraiment important la beauté des acteurs ça compte par exemple Connie Nielsen dans Gladiator magnifique et donc il y a quand même dans ces films la recherche d'une certaine beauté alors j'aurais pu citer Pompéi qui raconte la rue de Pompéi qui est très bien fait d'un peu esthétique sur la chute de cette ville par le volcan et surtout important les bandes originales sont magnifiques aussi vous n'oubliez jamais que dans ce genre de films tout est léché c'est à dire l'esthétique est magnifique mais la bande originale doit être parfaite on ne peut pas se rater Gladiator la bande originale il y a même deux CD elle est absolument magnifique donc si à la rigueur vous n'êtes pas fan de cinéma mais vous êtes fan de musique procurez-vous les bandes originales de ces films alors l'idéal c'est les avant CD mais sinon MP3 sur Amazon faites-vous plaisir parce que ce sont des bandes qui indépendamment du film sont absolument sublimes et méritent elles-mêmes d'être honorées d'ailleurs Hans Zimmer de Gladiator a été récompensé voilà à bientôt de Gladiator de Gladiator Sous-titrage ST' 501